Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vous en parle aussi dans mes livres Lève-toi et marche que vous connaissez. Et je vous parle aussi de la marche dans Va prendre l'air. Parce que, bien sûr, lorsqu'on va prendre de l'air ou lorsqu'on va marcher, on fait souvent ça ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de la marche, mais aussi évidemment de la marche en plein air. On va parler de chaussures, de chaussures de randonnée. Et c'est intéressant d'aborder ce sujet-là de façon un petit peu plus approfondie que ce qu'on a déjà fait, vous et moi. Donc, on va entrer dans le détail. J'ai décidé de placer quelques chaussures sur mon bureau. Et il y a un autre modèle de chaussures que j'ai filmé avant le direct parce que j'avais un peu de la difficulté à manipuler tout ça. Et je vais vous donner des conseils. Pour choisir une chaussure de randonnée, il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en considération. Et vraiment, libre à vous de choisir ce qui convient à vos attentes, à vos besoins, à votre budget. Et il y a vraiment une longue liste de chaussures. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Mais c'est d'abord la première question à vous poser. Où allez-vous marcher? Et à quelle saison vous allez aller marcher? Ici au Québec, on a vraiment une pléthore de décors pour aller marcher, mais aussi de surfaces, de boueuses, enneigées, glacées. Parfois, la glace peut être à certains endroits dans une même randonnée. On peut marcher donc sur différentes surfaces et aussi l'inverse dans des endroits très secs, comme c'est le cas chez vous en Europe et probablement aussi en Afrique du Nord pour ce que j'ai compris. Alors, premier critère, la surface. Et je vais vous présenter des modèles aussi de chaussures. La durée de la randonnée. Si vous comptez faire des randonnées qui sont relativement courtes et que vos pieds sont en santé, peut-être que ce n'est pas si... c'est peut-être pas indispensable de consacrer, de faire une longue réflexion pour quelles chaussures vous allez utiliser. Et si vous faites des courtes randonnées, il est fort à parier que vous marchiez plus en ville. Mais dès que vous allez en nature, dès que vous allez sur des surfaces irrégulières, c'est intéressant de réfléchir à tous les aspects de la chaussure. L'environnement où vous allez marcher aussi, c'est important parce que parfois, vous aurez besoin de protection. Et je vais vous montrer quelques chaussures. On va commencer maintenant, puis je vais vous parler des propriétés des chaussures au fur et à mesure. Et j'ai quelques chaussures, je n'en ai pas beaucoup, mais c'est juste pour vous donner des pistes de réflexion. Et lorsque vous irez voir les chaussures en boutique, c'est vraiment une mauvaise idée de magasiner ça en ligne. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut les essayer. Il faut les comparer. Et parfois, juste à voir, on ne voit pas vraiment de grandes différences. Alors, je vais vous montrer la chaussure que j'ai près de moi. C'est une chaussure de randonnée qui est une chaussure à budget moyen, disons. On voit la semelle. Il y a vraiment plusieurs types de semelles, plusieurs types d'adhérence. Et il y a la semelle de contact, si vous voulez que vous venez de voir. Il y a la semelle intermédiaire. Et là, je suis en train de palper l'arrière de la chaussure. Je fais des pressions avec mon doigt. C'est intéressant d'aller vraiment vérifier la souplesse aussi de la chaussure, de la tordre gentiment. Et vous voyez l'avant de la chaussure qui plie vraiment facilement. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le constater comme ça. De mon côté, je suis un peu biaisé parce que c'est moi qui ai fait le mouvement. Mais on voit aussi l'arrière de la semelle qui a sa forme, qui monte quand même assez haut. et d'aller palper comme j'ai fait la chaussure. C'est important de le faire. Je vais vous montrer une autre chaussure qui est complètement différente. Vous voyez la semelle, elle est aussi différente. Et lorsque l'on porte la chaussure que vous voyez, on a l'impression de porter un gant. C'est une chaussure qui moule beaucoup plus mon pied. En tout cas, ce ne serait peut-être pas votre cas avec votre pied. Et vous voyez que c'est complètement différent. L'espèce d'ajout en caoutchouc qu'on voyait derrière cette chaussure-là, il n'y en a pas. Et cette chaussure-là va monter beaucoup plus haut aussi. Donc, on aura plus, en principe, de stabilité près de la chaussure. Et vous voyez, quand j'appuie derrière, c'est relativement souple. Alors, il y a des chaussures qui vont monter plus haut, qui offrent un bon support, une bonne stabilité. Si vos chevilles, par exemple, sont instables, d'avoir une chaussure qui va un peu plus haut, c'est intéressant. Mais aussi, si vous marchez avec un sac à dos qui est très lourd, si vous marchez sur une surface très inégale avec des roches ou des trucs comme ça, peut-être que vous voulez protéger aussi votre cheville. Alors, le fait d'avoir une chaussure, comme je vous ai montré, qui est un peu plus haute, ça va protéger. Il y a cette chaussure-là que je vous ai montrée tout à l'heure, attendez, je vais la placer ici, qui est plus basse. Et quand je palpais derrière, je pinçais ici, c'est vraiment très rigide. Et c'est une chaussure qui, pour mon pied à moi, en tout cas, moule beaucoup moins bien le pied, qui est aussi un peu moins confortable. Et lorsqu'on regarde l'avant d'une chaussure de marche aussi, en l'occurrence, on va regarder celle-ci, un autre élément aussi qu'on peut aller vérifier, mis à part le fait d'avoir vérifié le niveau de souplesse, d'avoir vérifié certains éléments, dont la semelle, pour voir l'adhérence de la semelle. Si on va marcher en ville, on ne veut pas avoir une semelle aussi, on ne veut pas nécessairement, en tout cas, avoir une semelle aussi dense, aussi antidérapante que si on va marcher en montagne. Et lorsqu'on plie l'avant du pied ici, on a beaucoup moins, on a beaucoup plus, en fait, de souplesse, donc on va arriver à bouger un peu plus, mais on sera moins protégé. Et cette chaussure-là, qui a l'air quand même peut-être plus robuste que l'autre chaussure, la protection au niveau de l'avant-pied. Premièrement, il n'y a pas de pare-pierre. Alors, si vous allez dans un endroit où vous pourriez vous frapper le bout du pied, il y a une petite protection. L'autre chaussure en a beaucoup plus. Alors, ça, c'est un autre élément de vérifier au bout du pied pour voir si vous avez une certaine protection, si vous en avez besoin. Et je vais vous montrer une chaussure de course que vous allez mieux voir en raison de la couleur. Alors, ça, ce n'est pas une chaussure de randonnée. Quand on la regarde, peut-être que... Et c'est ma chaussure à moi, là. Donc, c'est la chaussure que j'utilise pour courir. En tout cas, moi, quand je la regarde, je trouve qu'elle a l'air vraiment confortable, cette chaussure-là. Mais si on regarde devant, il n'y a zéro protection. C'est une toile qui est là. Il n'y a pas de support du tout, ou très peu, à la cheville. Et on est vraiment dans une semelle qui est très lisse. C'est une chaussure. Ce n'est pas pour aller courir en sentier. Quel est l'avantage de cette chaussure-là pour courir? C'est qu'elle est vraiment, vraiment très légère. Elle pèse plus ou moins 200 grammes. Et de mémoire, cette chaussure-là pèse, j'arrondis un peu, près de, pas loin, de 400 grammes. Donc, c'est presque le double. Et même avec les mains comme ça, quand je pèse les deux chaussures, je sens la différence. Alors, un autre avantage d'une chaussure, et je pense que c'est un avantage pour tous, c'est le poids de la chaussure. Alors, les deux chaussures que je vous ai montrées jusqu'à présent, ces deux-là, j'ai noté que la chaussure plus pâle, elle est théoriquement plus grosse parce que ça monte beaucoup plus haut au niveau de la cheville. Mais malgré ça, la chaussure qui est la plus haute, c'est celle qui pèse le moins. Elle pèse environ 100 grammes de moins. Et donc, si on compare celle-là, celle-là, elle pèse environ 100 grammes de moins que cette chaussure-ci. Et ça fait une énorme différence. Alors, il y a eu des questions aussi en lien avec les douleurs. Et d'avoir une chaussure qui est plus légère, si vous allez marcher plus que 15 minutes, ça fait une immense différence. Je vous parlais de la course à pied. Quand je cours avec cette chaussure-là, je cours plus vite. Et je ne suis pas un super athlète, mais de perdre quelques dizaines de grammes au bout du pied, ça fait une différence quand on court, mais ça fait aussi une différence quand on marche. Et donc, le poids de la chaussure, c'est important. Et que l'autre dit, je suis certain que la Salomon est plus légère. Elle est vraiment beaucoup plus légère. Ces deux chaussures Salomon, en fait, celle-là, c'est une Salomon. Mais l'autre que je vous ai montré, celle-ci, elle est effectivement vraiment beaucoup plus légère. Comme je le disais, environ 100 grammes. Il y avait aussi une question de Marie-Noël. Quel est le rôle du poids des chaussures et de la souplesse des chaussures? Alors, le poids, ça va diminuer l'effort perçu. Et comme ce poids supplémentaire est au bout du membre inférieur, le poids est décuplé. C'est une question mécanique. Et la souplesse, ça, c'est un peu plus subtil, disons, comme réponse, un peu plus nuancée. Je vais prendre vraiment des extrêmes. Si je prends cette chaussure-là, alors évidemment, elle est vraiment assez souple, malgré le fait que le tissu qui la compose est vraiment archi-souple, vous le voyez. Mais la semelle, elle, elle n'est pas si souple que ça. Donc, quand je cours avec cette chaussure-là, et je vous montre les extrêmes parce que je pense qu'on voit mieux à l'écran que si j'avais pris trois chaussures de randonnée un peu semblables. Et vous voyez, quand je la plie, ce n'est pas si facile que ça de la plier. Donc, quand je cours sur une surface plane, j'habite à la campagne, donc sur un chemin de campagne, mais qui n'est pas en gravier. Et j'ai un bon support au niveau de la voûte plantaire, notamment. Et j'ai un soulier très, très léger. Alors, j'ai une souplesse importante dans ce plan-là. Mais dans l'autre plan, pour une chaussure de couche en course ultra légère, j'ai quand même un assez bon support. Donc, pour continuer avec la question de Marie-Noël, pourquoi la souplesse? Est-ce que c'est mieux d'avoir une chaussure plus souple ou moins souple? Si vous marchez en ville, moi, je vous recommande d'avoir une chaussure relativement souple. Si j'essaie de tordre dans ce plan-là, la chaussure, elle ne se tord pas facilement. Si je plie l'avant-pied, oui, j'ai beaucoup de souplesse. Alors, si je veux aller marcher, par exemple, en montagne, sur des pierres ou à des endroits où j'aurai besoin de protection, et j'aurai un sac à dos très, très pesant sur mon dos, je ne choisirai pas cette chaussure-là, surtout si je marche longtemps parce que c'est mon pied qui va écoper de ce poids que j'aurai sur le dos et de ces surfaces qui seront plus, peut-être, qui mettront un peu plus à l'épreuve les structures de mon pied. Alors, plus on marche sur des surfaces inégales, plus on a un poids qui est assez lourd, on veut quand même avoir un bon support, mais la chaussure doit demeurer souple. Ajoutons une nuance, la santé de vos pieds, on va en parler dans quelques instants, si vous avez des déformations, si vous avez des calosités, si vous avez des blessures au pied, une faciite plantaire qui est latente, si vous avez une chaussure qui ne supporte pas suffisamment les courbures de votre pied et qui est trop souple, peut-être que vous allez trouver ça plus difficile dans un contexte où votre pied n'est pas en parfaite santé, disons. Alors, si on résume les propriétés d'une chaussure, on veut avoir une souplesse générale dans les deux plans. Comme je vous le disais, si on a plus de poids, on va souhaiter avoir une chaussure qui est peut-être un peu moins souple. Dans la souplesse, on n'oublie pas la partie arrière. Si j'essaie de comprimer ici, je n'y arrive pratiquement pas. Derrière la cheville sur cette chaussure-ci, c'est quand même assez rigide. Et sur l'autre chaussure, je vais essayer d'avancer la vidéo, mais on va le voir bientôt, la partie arrière de la chaussure, elle est quand même assez flexible. Vous voyez, ça se plie facilement. Alors, si vous avez une fragilité au niveau du tendon d'Achille, si une friction, une tension sur votre tendon d'Achille est plus difficile à tolérer pour vous, bien, étonnamment, la chaussure que vous voyez, qui est vraiment très souple, risque de faire plus l'affaire que cette chaussure-ci, pardon, que cette chaussure-ci qui est vraiment très rigide. Alors, la souplesse, ça dépend de la condition extérieure de l'environnement et de votre condition de santé au sens large, de vos tendons, de vos pieds, de votre souplesse. La forme de la chaussure doit aussi être compatible avec la forme de votre pied, peu importe que votre pied soit en parfaite santé ou non. Et il faut vraiment essayer les chaussures. Je vais vous montrer ma chaussure de course d'hiver et ma chaussure de course d'été. Bon, je suis habillé en noir, la chaussure est en noir un peu, mais je pense que vous voyez bien. C'est deux modèles complètement différents, avec des semelles vraiment différentes. Je ne suis pas certain que j'aurais déduit comme ça à l'œil que les deux chaussures étaient confortables pour moi. Je pourrais vous montrer d'autres chaussures de marche aussi qui ne sont pas... En fait, cette chaussure-ci, pour moi, elle n'est pas confortable. Elle ne sied vraiment pas à mon pied. Donc, il faut les essayer. Il y a un autre élément que je n'ai pas soulevé dans les propriétés de la chaussure, et je vous l'ai dit, je vous propose plusieurs clés de réflexion pour choisir vos chaussures. C'est l'imperméabilité. Si vous avez une chaussure qui est imperméable, et c'est le cas de cette chaussure-ci, bien, évidemment, on n'est pas obligé d'élaborer longtemps. Il y a des avantages. Si vous allez dans l'eau, si vous allez à un endroit où il peut y avoir des zones où c'est très humide, bien, votre pied va être protégé. Ça peut être plus agréable. La chaussure que vous voyez, elle n'est pas parfaitement imperméable. Mais il y a une contrepartie à l'imperméabilité, c'est la respirabilité. Et moi, je préfère de loin avoir des chaussures qui respirent que des chaussures qui sont imperméabilisées. Je ne vais pas faire de la randonnée, les pieds dans l'eau, ça ne m'arrive jamais. Donc, moi, je préfère ne pas avoir une chaussure qui est imperméable. Donc, je vais prendre des chaussures qui ne le sont pas. Et ce n'est pas toujours simple à trouver d'avoir une chaussure qui n'est pas imperméabilisée. On vend souvent ça comme un avantage pour tous, mais ce n'est pas un avantage pour tous. Selon moi, en tout cas, la respirabilité, elle est importante aussi à considérer. Cette chaussure-ci, elle est imperméable et c'est ma chaussure d'hiver. Évidemment, on est au Québec, on a des hivers très froids. Alors, je m'équipe en conséquence aussi, et pas juste avec les chaussures. Mais le fait que la chaussure soit imperméable, c'est aussi parfois plus chaud. Ça peut être associé ensemble. Donc, si vous cherchez une chaussure qui est plus chaude parce que vous allez faire de la randonnée durant la saison froide et vous êtes un peu partout dans la francophonie, alors on a tous des climats qui sont vraiment très différents. Et donc, de prendre une chaussure qui est imperméable, ça peut aussi être une façon de prendre une chaussure qui est plus chaude. Je voulais vous parler aussi du lassage, des types de lassage. Alors, je vous montre ces deux chaussures-là. J'ai pris des cas extrêmes, en tout cas qui sont très différents. Vous voyez, le lassage est vraiment pas fait du tout de la même façon. On pourrait rentrer dans les détails. Pourquoi prendre un lassage qui est plus près des orteils ou plus loin des orteils? Je vous dirais, essayez différents types de lassage. Ça peut faire une différence. Si vous avez des douleurs au pied, si vous avez une déformation, peut-être que vous allez préférer un lassage qui est très loin des orteils. Ou peut-être que si vous avez de la difficulté à trouver une chaussure parce que vous avez des pieds qui sont déformés, vous serez peut-être avantagé par des lacets qui vont plus près des orteils. Le risque des lacets qui vont plus près des orteils, c'est que votre chaussure à son extrémité sera plus souple. Vos orteils seront peut-être moins protégés. Alors, il faut négocier un peu tous ces critères. Mais le lassage aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. Je vous ai présenté les propriétés de la chaussure, mais il y a les propriétés aussi de votre pied. Et ça, on l'oublie trop souvent. Alors, j'ai toujours un peu de difficulté, moi, à entendre des conseils sur les chaussures. Et on ne parle jamais de pied. Or, ça va ensemble. Et on est parfois tellement résigné devant la mobilité de nos pieds, devant les déformations de nos pieds, qu'on oublie de se rappeler que la souplesse des pieds, ça peut s'améliorer. Je vous ai présenté plusieurs vidéos. Je vous invite à aller les revoir sur ma chaîne. Je ne vous présenterai pas d'exercice aujourd'hui. Déjà, on a un vaste sujet. Mais de faire des exercices, par exemple, avec une balle, vous placez votre pied sur la balle et vous roulez une balle de cette grosseur-ci ou une balle beaucoup plus petite. On peut utiliser deux grosseurs de balle. Et donc, si on a des déformations au pied, parfois les déformations, elles sont fixes. On ne peut pas les améliorer. Donc, les chaussures doivent respecter ces déformations-là, doivent épouser, en quelque sorte, les déformations. Et parfois, les déformations sont si grandes qu'on ne peut pas trouver une chaussure qui va épouser tout ça. Alors, c'est quoi la solution? C'est des orthèses. Alors, d'ajouter des orthèses à nos chaussures, ça peut aussi être une clé intéressante. J'aurai un peu plus d'espace dans cette chaussure-ci pour mettre une orthèse plantaire, donc une petite semelle qu'on glisse à l'intérieur. Alors, dans un contexte de déformation, dans un contexte de sensibilité au pied, d'ajouter une orthèse. On pourra faire un direct sur les orthèses une autre fois, mais de ne pas oublier cette option-là. Et aussi, il y a des professionnels de la randonnée qui ajoutent systématiquement une semelle supplémentaire avec des propriétés, des caractéristiques spécifiques qui vont préférer fonctionner comme ça. Alors, on a terminé. Je vous remercie d'avoir été patient et patiente, d'avoir été attentif et attentive et d'avoir posé vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour un direct. Je vais probablement les reprendre chaque semaine. Pour être informé du direct, parce que j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là, vous pouvez vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'essayais de vous montrer quelque chose et je n'y parviens pas. Peut-être ici. Non, ça ne fonctionne pas. OK, on revient ici. Donc, vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca et vous vous abonnez à l'infolettre. Et vous allez pouvoir, à la première réception de l'infolettre, vous abonner aux notifications. Donc, quand il y aura un direct, vous recevrez un courriel. Et si vous souhaitez vous désabonner du courriel hebdomadaire, vous vous désabonnez. Mais vous pourrez rester abonné à ces notifications des directs. Alors, vous allez savoir, vous allez connaître le sujet, si ça vous intéresse ou pas. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Vous le savez, je vous produis beaucoup de vidéos, environ cinq par semaine avec des directs. Il y a des coûts à ça. C'est plate. On souhaiterait qu'il n'y en ait pas, mais il y en a. Donc, ça serait impossible sans vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses en en faire des contributions financières. Aussi, avec des clics, allez sur ma page, allez lire comment vous pouvez me donner un coup de main pour continuer à vous produire tous ces contenus. Il y a une nouvelle fonction aussi sur YouTube. Vous pouvez faire, c'est en anglais, vous pouvez faire un super thanks. Je pense un super merci. Vous le voyez probablement. Il y a un petit, comme un pouce en l'air. Mais en cliquant sur ce pouce-là, vous pouvez faire une contribution aussi. Alors, c'est une autre façon de le faire. Et j'ai incité, sans ces contributions, ce serait difficile pour moi de continuer à vous produire autant de contenus. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt. Sous-titrage ST' 501